Bonjour à tous, bonjour, Nadine est avec moi derrière la caméra, c'est Laurent du Suave Doras, on se retrouve aujourd'hui en extérieur pantalonique, du temps magnifique, on vous invite à sortir, respirer et on vous propose aujourd'hui du coup une séance de cross training à faire aussi bien en intérieur qu'en extérieur, mais surtout à faire en duo, c'est ça qui va être intéressant aujourd'hui. On en profite pour déclencher un petit jeu, le premier qui répond sur Facebook en nous précisant le lieu où on tourne la vidéo aujourd'hui, se verra en mettre et gagner un t-shirt du Suave. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et le premier d'entre vous qui répondra correctement, on aura le droit à un t-shirt. à sa taille. Et bien écoutez, on va commencer donc sur petit échauffement, donc en rappel, sous forme de box, élévation latérale, élévation frontale, d'accord, on rajoute 20 secondes également, on va rajouter 20 secondes également sur tout ce qui est le bas du corps et on enchaîne avec notre petite routine d'échauffement, d'assouplissement, d'accord, ici je viens tendre, je joue un peu au niveau des bras, je fais bien le haut du corps, ce qui va être mobilisé aussi. 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, le programme d'échauffement avant de démarrer, et on commence tout de suite par un premier bloc, il y en aura trois, vous allez voir, on travaille à deux avec Nadine. Alors on démarre sur ce premier bloc, un premier bloc de travail pendant huit minutes, vous allez travailler à deux, vous allez voir, il y a des temps de travail qui sont alternés, le principe, c'est des séquences de 15 secondes, ou 10 et 15 répétitions selon l'exercice à faire, et vous allez voir, on va vous montrer les exercices avec quelques variantes, pour pouvoir les enchaîner. L'idée, c'est qu'effectivement, on puisse alterner un petit peu un temps de travail en dynamique et un temps de travail en isométrique, c'est-à-dire en statique. Nadine me rejoint et on vous montre tout de suite le premier exercice. de la Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai peur pour quoi ? Tu devais être énorme à la presse. Deuxième bloc, toujours pareil sur un temps de travail de 8 minutes, deux exercices un petit peu plus sur le haut du corps avec des variantes qui permettent de reposer. Vous allez voir, c'est un exercice de dips, pendant que je fais des dips, je le fais sur une personne qui est en position de table. D'accord ? Et on inverse les rôles avec une petite variante si vous trouvez que dans les épaules ça travaille un petit peu fort. Allez, tout de suite Nadine me retrouve et on y va. Le principe également, c'est qu'il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de nombre de répétitions, c'est vous qui changerez en fin de compte de votre état de fatigue. pour préciser tout ça, pendant les exercices. on l'aise faire, avec un petit peu plus 10 minutes, Vas-y, 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 comme tu veux, ce que je vais s'arrêter. Vas-y. Je vais filmer ! Avec le masque, ça ne va pas changer grand-chose. 3ème et dernier bloc, celui-là me pique un petit peu Nadine me rejoint, c'est un bloc Burpees, vous allez voir, au lieu d'avoir un saut vers le haut, il y aura un saut par-dessus le partenaire qui sera lui en gainage, on vous montre tout de suite, toujours le même principe, pas de chrono, pas de nombre de répétitions, c'est vous qui gérez l'alternance entre celui qui est en gainage et celui qui est en Burpees, il y a un petit travail de coopération sur les temps de travail et temps de récupération à faire, on vous montre toujours plusieurs petits niveaux et puis on rajoute quelques commentaires s'il faut, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...